Bonjour tout le monde, on va commencer bientôt. Le monde commence à arriver. On va commencer dans à peu près une minute. On va attendre encore nos amis. Ok, on va commencer notre émission. Salut tout le monde, bonsoir Gaétan, salut Daniel. Salut François. Bienvenue à cet épisode des Jeudis de la photographie, jeudi le 3 juin 2021. On est toujours à la fin de ce confinement ou de cette année de peste incroyable. Mais c'est correct, l'été s'en vient, on peut aller boire de la bière dans les parcs jusqu'à temps que Denis Coderre se fasse élire. Avec certaines terrasses quand même. Ah oui, les terrasses sont ouvertes, c'est correct. La vie va recommencer. On va recommencer à vivre à un moment donné. Ok, fait que les Jeudis de la photographie, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. On parle d'hivers sujets de photographie, puis on a un invité spécial à chaque mois. L'émission, elle va durer une heure. Elle est diffusée en direct présentement à partir de la page Facebook des Jeudis de la photographie. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à partager, là, si ça vous tente, la page avec d'autres personnes. On aime ça, là. Plus on est de fous, plus c'est le fun. Aussi, l'émission est enregistrée. Attends un peu, je vais juste être sûr qu'elle va être enregistrée en ce moment. L'émission est enregistrée, puis elle va être diffusée plus tard sur YouTube. Donc, si vous en manquez des bouts ou vous voulez revenir sur certaines choses, là, pas de problème avec ça. Là, vos micros, ils sont éteints. Je vais vous demander de garder vos micros éteints, s'il vous plaît. Puis, si jamais vous avez des questions, bien, vous pouvez poser les questions dans le chat. Puis, moi, au Gaétan, bien, on va poser la question, là, à notre invité, ou on va essayer de répondre à la question que vous avez. Rapidement, je vais y aller avec des petites annonces. Il y a toujours les ateliers photographiques de Montréal, là, que Daniel va sûrement continuer pendant l'été, hein, Daniel? Oui, oui, certainement, avec, bon, quelques trucs offerts, là, qui s'adressent à des gens intéressés à différents niveaux, que ce soit quelqu'un qui débute complètement en photographie, qui veut juste comprendre comment fonctionne son matériel, en allant jusqu'à quelqu'un qui a un projet bien particulier puis qui a envie de coaching, un peu, pour être capable de le structurer à son goût puis que ça donne lieu à ce qu'ils veulent, au final. Oui. Puis, moi, j'ai fait aussi des ateliers, là, en ligne, là, pour les gens qui veulent approfondir un petit peu plus Lightroom puis savoir comment travailler avec Lightroom puis comment gérer les photos dans Lightroom. J'ai fait quelques ateliers, alors, si ça vous dit, ça me fait plaisir. Malheureusement, moi, dans les prochaines semaines ou prochains mois, je ne pourrai pas faire d'atelier photographique en présence à Montréal parce que je ne serai plus à Montréal, mais je serai toujours en ligne pour les faire. Oui, François, tu nous quittes dans quelques jours, au fond, pour, finalement, après un confinement ou plutôt un séjour qui devait durer un mois, mais qui aurait duré peut-être 14 mois. Oui, exactement. C'est ton enjeu auprès de ta douce. Oui, j'étais venu en février 2020 pour visiter mes parents. Je devais rester comme un mois, puis ça fait un an et quelques, là, que je suis pris au Québec. Ça fait que je repars lundi pour la Chine, puis j'espère que tout va bien aller, là, mais c'est compliqué, là. En tout cas, moi, il croit quand je vais être dans l'avion. C'est sûr que vous le dites. On te le souhaite. Dernier truc avant de te passer la parole, Daniel, pour que tu nous parles de ton sujet de la semaine. Vous pouvez toujours nous encourager, là, les jeudis de la photographie. Je vais mettre un lien, là, dans le chat, puis le lien aussi, je pense qu'il est sur la page Facebook. C'est un lien vers Buy Me A Coffee, puis comme ça, le nom le dit, Buy Me A Coffee, c'est que vous nous achetez un petit café, une petite contribution, 5, 10, 15 ou 5 000 $, c'est comme vous voulez. Mais nous, ce que ça nous aide, c'est que ça nous aide à payer les frais, là, comme de Zoom, puis, tu sais, on a des frais, des fois, à gauche, à droite, là, pour regarder les jeudis de la photographie en ligne. Ça fait que je vais mettre le lien. Ça fait que, Daniel, je te laisse la parole. Oui, bien, François, écoute, pour faire suite, quand même, à ce que tu viens de dire, ça fait quand même plus d'un an, effectivement, que les jeudis de la photographie existent. On en avait parlé un peu la dernière fois. Et puis, on a bien l'intention de continuer sur cette formule-là. On pense que c'est quelque chose qui répond à un certain besoin de communication puis de partage et qui va bien au-delà de, souvent, les préoccupations que les gens peuvent avoir, qui sont beaucoup plus techniques, bon, du gear un peu, le matériel et toutes ces choses-là. C'est souvent de ça qu'on parle entre photographes. C'est toujours très agréable, mais de ce qui se fait concrètement, ça nous a permis, à ce jour, de connaître des gens dont on ne connaissait pas vraiment la production artistique, la production photographique. Puis, on a l'intention de continuer de façon très régulière, et ça, bien au-delà de la pandémie. Au fil des dernières années... Dans la dernière année, on a vraiment rencontré toutes sortes de monde. On en parlait, toi et moi, l'autre jour, de tous les gens qu'on a rencontrés. Tout ça, c'était pendant la dernière année. On a fait des belles découvertes. Oui. Puis, on a pris le temps aussi de... On a souvent débuté en disant, on a parlé de certains livres photographiques. Les premiers livres photographiques dont on parlait étaient souvent des livres de photographes qui étaient très connus, donc mondialement connus, du travail qui avait été fait dans le passé. On a parlé de Richard Avedon, on a parlé de Raymond Depardon, on a parlé de... Je crois qu'on a parlé d'Henri Cartier-Bresson, mais je ne suis pas certain, compte tenu qu'Henri Cartier-Bresson est tellement connu. Mais on en est venu à parler aussi beaucoup de ce qui se faisait ici, au Québec, et des livres qui étaient produits au Québec. On a reçu Robert Hébert des éditions Cayenne qui est venu nous parler un peu de ce qu'il faisait. Bon, Robert a une collection incroyable de livres photographiques. Alors, on va... On prépare quelque chose en ce sens-là qui tourne autour du livre photographique dont on va vous parler très bientôt. Et bien sûr, en étant toujours dans cette direction-là, quand on parle du livre photographique, j'ai envie de vous parler du dernier livre de mon ami François Nadeau, que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Parce que François est le technicien hors pair du groupe, mais moi, je dois vous avouer que je ne suis pas toujours très bon. Alors, espace, écoutez, c'est un... François l'a dit, ça a été 14 mois. De confinement, ça a été 14 mois de présence ici au Québec, même si ça devait durer un mois. Et il s'est dit, bon, bien, tant qu'à être là, je vais essayer d'aller de l'avant, je vais essayer d'utiliser tout ça pour écrire, pour réfléchir sur ma production, sur tout ce que je suis en train de faire, sur ma création. et ça a donné lieu, ça a donné naissance à ce petit livre-là, « Espace », qui est un... qui est le fruit d'un travail photographique ou d'une étude photographique qu'il a fait pendant tout ce temps-là, et ça, de façon essentiellement argentique. Je crois que l'idée, François, était de ralentir un peu le geste photographique dans ça, puis de favoriser davantage la réflexion. Alors, c'est... François vient tout juste de sortir le livre à compte d'auteur. Il est possible de le commander en ligne. François donnera les informations tout de suite après. Puis je vous amène quelques images ici. Le livre se fait étant deux chapitres comme tels, dont un qui s'appelle Immobiliste puis qui nous amène à demeurer beaucoup où est-ce qu'il était, initialement dans les cantons de l'Est, dans une maison dans laquelle il a passé bien des mois, mais aussi d'autres images dans lesquelles il a créé quand il était en mouvement, quand il a choisi de partir, sur la route en direction de Charlevoix et de la Côte-Nord. Pour les gens qui connaissent un peu le travail de François, de façon générale, son travail a souvent... François, c'est quelqu'un qui est capable de faire un travail qui est très, très, très diversifié et qui est capable d'arriver à faire des images, qui peuvent être tournées beaucoup vers l'extérieur parfois où il peut photographier un match de hockey, il peut faire un portrait de quelqu'un, quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est talentueux. Oui, oui, OK, je sais, c'est mon ami. Vous allez dire, c'est beau, Daniel, mais c'est réel. Alors que là, il se retrouve à faire un travail qui est beaucoup plus introspectif et qui est un travail de réflexion sur là où il y en est dans sa vie, un moment où il est obligatoirement confiné en contexte de pandémie. Alors, c'est un livre que je vous recommande et j'ai eu le bonheur de signer la préface de son livre. Et je t'en remercie beaucoup. C'est vraiment gentil. Je voulais juste dire un truc. Daniel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé mentalement et artistiquement dans mon processus de photographe. Ça ne fait pas énormément d'années qu'on se connaît. Ça ne fait pas peut-être un 5-6 ans qu'on se connaît, mettons. Mais non, mais ça me... En tout cas, bref, c'est ça. Non, non, mais merci pour ce que tu as dit. Mais c'était vraiment le fun de travailler avec toi, sur ce projet-là, parce que tu m'as beaucoup aidé. J'ai envie d'ajouter, François, à ça. Je te coupe, mais j'ai envie d'ajouter à ça un truc. Puis c'est ce que je convenais, d'ailleurs, dans le passé, quand je discutais avec Robert Hébert et avec d'autres photographes également, dont Guy Lafontaine, qui est présent ce soir. Ensemble, on est beaucoup plus forts. Puis ensemble, on va beaucoup plus loin. Oui. Comme c'est sage. Comme tu es un homme sage. C'est un problème chinois. Oui. François, je ne sais pas d'où ça vient, par contre. François, on va peut-être être chinois. On va envoyer faire des recherches en Chine. Exactement. Gaétan, de quoi tu veux nous parler? Daniel, tu as fini? Tu avais-tu autre chose à parler? Excuse-moi. J'ai toujours quelque chose à dire, mais j'ai fini. Oui, je sais. Je pense que je parle de Gaétan. OK. On va passer à Gaétan. Gaétan, de quoi nous parles-tu ce soir? Écoute, moi, ça a été tranquille dernièrement, outre que j'ai mis la main sur un certain Asseblad que j'ai commencé à m'amuser avec dernièrement. Donc, je ne joue pas autant que je voudrais dans ces temps-ci, mais bon, avec le beau temps qui est là maintenant, je pense que ça va me donner des raisons davantage à sortir, à aller faire des photos. Cependant, une des premières photos que j'ai faites avec ce fameux blab, c'est que je suis retourné au lieu où il y a mes deux petits cabanons de ferme avec les deux arbres qu'on a vus dans le livre. D'ailleurs, c'est l'image qu'il nous regarde de Jean Lauzon. C'est une de mes images qui a été le plus distribuée, je pourrais dire ainsi, sur Internet et tout. Bref, je suis retourné parce que j'avais vraiment un très beau ciel. C'était très photographique, comme lumière et tout. Je me suis dit, tiens, j'allais refaire cette fameuse image-là. Et je suis arrivé sur place, puis les deux arbres n'étaient plus là. Le fermier a décidé de couper ces deux arbres-là. Donc, j'étais un peu triste de cette situation-là, mais ça a donné quand même une image intéressante. Et d'ailleurs, à mon travail, j'en ai profité pour faire une impression de cette image-là sur du papier fine art, ce qui donne ça ici. Donc, même si les deux arbres ne sont plus là, ça donne quelque chose quand même d'intéressant. En tout cas, au niveau du ciel, j'avais quelque chose de, à mon avis, plus beau que ma première image. Bref, c'est une raison pour... Lorsque vous trouvez un endroit que vous aimez, que vous photographiez, c'est toujours bon d'y retourner à plusieurs reprises. On ne sait jamais ce qu'on va trouver lorsqu'on revisite ces différents endroits-là. Donc... Puis dis-nous donc, Gaétan, où est ce mystérieux endroit où tu travailles? On peut quand même le plugger, là. Je travaille chez Gosselin Photos. Donc, depuis peu... Évidemment, on a toujours offert le service d'impression. Mais depuis peu, maintenant, on fait des impressions sur du papier fine art, animal. Donc, j'ai décidé de faire un test avec ce fameux papier-là. Et ça sort vraiment très, très, très bien. Puis c'est tout ça qui fait les impressions? Tu peux ça faire dans le laboratoire? Oui, c'est ça. J'ai... Bien, officiellement, je quitte le plancher de la vente et je m'en vais définitivement en tant que technicien de laboratoire. Donc, à partir du 10 juin, je vais être à temps plein au lab. Bon. C'est un grand bonheur. On sait où aller si on a quelque chose à... Aujourd'hui, j'aimerais, comme c'est coutume maintenant depuis quelques mois, vous parler de photographes un peu moins connus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un photographe français qui s'appelle Olivier Mériel. Est-ce qu'on voit bien le partage d'écran maintenant? Oui. Oui, parfait. Donc, Olivier Mériel, c'est un photographe français qui habite en Normandie. Pour faire une petite présentation, je vais lire directement sa bio qui est tirée de son site Internet. Ça va un peu vous mettre en contexte de son travail. Donc, Olivier Mériel est né à Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie, en 1955. Il pratique depuis presque 40 ans la photographie noir et blanc argentique à l'aide de la chambre photographique de grand forme. Son travail repose depuis toujours sur le dialogue entre l'ombre et la lumière. Olivier Mériel n'est pas de ces photographes qui courent le monde à la recherche de sujets spectaculaires. Les essais sont de plus simples intérieurs, des paysages inhabités, mais en apparence, car dans son travail, un mystère est là. On ne sait pas si on est dans le réel ou l'irréel, et on peut très bien glisser dans l'un ou dans l'autre. La photographie est pour lui un engagement artistique profond. L'art est la métaphysique de l'homme. C'est l'espace intérieur qui lui permet de communier avec l'invisible. Une fois que la prise de vue est faite, il regagne sa chambre noire pour retrouver la lumière. Pour lui, la recherche en laboratoire est fondamentale. C'est elle qui va parachuter sa recherche de la lumière. Il voit cela d'un point de vue musical, le négatif étant la partition et le tirage, l'interprétation. Ce que j'aime beaucoup d'Olivier, c'est que contrairement aux techniques habituelles où on développe simplement le plan film dans un temps donné, Olivier semble faire ce qu'on appelle du stand development. Donc, pendant une heure de temps, il laisse son plan film dans le révélateur sans faire d'agitation ou quoi que ce soit. Donc, l'image apparaît tranquillement, ça développe les hautes lumières en premier et ça va chercher un détail des fois plus intéressant aussi au niveau des ombres. Là, c'est ce qui donne, vous avez peut-être vu un peu dans les images, c'est ce qui donne un peu un allure très contraste. Le photographe moderne dirait peut-être une allure un peu HDR, mais tout ça est vraiment fait en stand dev. Et évidemment aussi, il travaille ses négatifs en contact. Donc, les négatifs ne sont pas mis dans un agrandisseur, c'est les négatifs qui sont mis en contact directement avec le papier photographique. Donc, il peut travailler son image à la lumière. Donc, un travail que j'apprécie beaucoup d'Olivier, ça a été une belle découverte pour moi il y a déjà quelques années. Et j'ai depuis mis la main sur deux de ses livres, dont un qui s'appelle Mont-Saint-Michel. Donc, vous savez que j'apprécie sur la région de la Bretagne. Bon, Mont-Saint-Michel fait officiellement partie de la Normandie, mais on sait tous que ça appartient aux Bretons. Donc, Mont-Saint-Michel, il fallait que je mette la main là-dessus habituellement. Et il y a un autre livre qui est vraiment très intéressant qui s'appelle Nature silencieuse. Donc, des endroits sans habitation, perdus dans la campagne et tout. Donc, vraiment deux très beaux livres. Ils sont très passés à trouver. D'ailleurs, je pense que Renaud Bré les a. Donc, c'est aux éditions des Cinq continents. Donc, Olivier Myriel. Excellent, excellent. Merci Gaëtan. Tu nous fais toujours découvrir des photographes qu'on ne connaît pas. Puis c'est ça qui est le fun avec toi. Oui. Puis là, bien, Daniel, là, on voit son visage sur l'écran, parce qu'il est apparu. Mais on voit notre prochain invité qui est René Bolduc. Oui, René Bolduc. Il est un bon ami à toi puis à moi. Puis il est l'ami de tout le monde, René, en fait. Enfin, ils ont... Peut-être que si René a des ennemis, ils ne sont peut-être pas présents ce soir. Je crois qu'il est l'ennemi de bien des gens ici. On avait déjà parlé un peu de René. On avait fait référence à son travail parfois dans le passé. Guy Glorieux qu'on a eu il n'y a pas très longtemps quand m'invité également aussi au Jeudi de la photographie. Il avait fait référence au travail de René Bolduc en parlant de son... du travail au collodion humide qu'il faisait. René Bolduc, c'est beaucoup plus que le collodion humide. C'est un photographe que j'ai appris à connaître au fil des dernières années. Pas depuis plusieurs années, mais effectivement, puis on se parlait aujourd'hui, on se disait, oui, mais à un moment donné, on a réalisé qu'on connectait comme vraiment beaucoup. Et qui, à mon point de vue, est un photographe qui arrive à voir les choses... Souvent, les photographes voient les choses que le commun des gens ne voit pas ou ne regardent pas les choses dans le même angle. Dans le cas de René Bolduc, j'ai envie de dire qu'il regarde les choses dans un angle où la plupart des photographes ne le regardent pas non plus. Alors, on va regarder un peu son parcours, son travail et sa passion, parce que René, de toute évidence, est un être des plus passionnés. René, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. On le sait, tu nous disais un peu avant l'entrée, tu disais, bon, je suis beaucoup plus à l'aise avec un appareil photo qu'à parler, qu'à discuter. Pourtant, je sais très bien que dans nos conversations, quand on parle, tu n'es pas rétable. Oui, c'est possible, en fin de compte, oui, j'avoue. Alors, René, ma première question est, comment la photo est arrivée dans ta vie, initialement? Au départ, tout départ, j'ai justement ici retrouvé, il y a un an ou deux, une des premières photographies que j'ai faites, j'avais 14 ans. Puis c'est le frère d'un de mes amis de Montréal qui avait reçu un agrandisseur, une espèce de agrandisseur qui tenait dans une valise qui était faite en Russie, à Noël. Puis il venait visiter sa grand-mère ici, à Sherbrooke, puis il n'avait pas de place pour développer chez sa grand-mère. Donc il m'a demandé, as-tu une place, est-ce qu'on pourrait s'installer? Puis dans le sous-sol, chez mes parents, on avait une salle de bain au sous-sol, on était capable de cale-feutrer tout. Puis c'est là vraiment que j'ai fait les premières photographies avec la petite caméra brownie que ma mère m'avait donnée, un, deux et quart. Donc c'est là que ça a commencé, vraiment, vraiment. J'avais 14 ans. 14 ans. Bien ça, puis on ne te demandera pas ton âge aujourd'hui, on va être quand même fin. On se doute que tu n'as pas 35 ans. Non. Est-ce que ça a été un coup de foudre à ce moment-là? Oui, oui. Oui, ça a été un coup de foudre. Puis comme de raison, voir une image apparaître dans le révélateur, c'est vraiment, vraiment allumant. Puis c'est, dans ma tête d'adolescent, c'était intriguant, tout ça. Mais ça a été comme une espèce de montagne russe. J'ai fait de la photographie, j'ai arrêté. J'ai recommencé, j'ai arrêté. Mais vraiment, sérieusement, c'est... À 20 ans. Je te dirais, 19, 20 ans, que là, je me suis acheté un 35 mm. J'ai commencé à... J'étais très ordonné, là. Je m'organisais, je roulais moi-même mes films, là. Puis je m'organisais pour faire au moins un film de 20 poses par semaine en réfléchissant à ce que je faisais. C'était important. Alors, c'était important parfois de prendre le temps de photographier image par image, de contrôler ce que tu faisais, de calculer ta composition et tout ça? Absolument. Oui, oui. C'est clair. Puis même dès ce temps-là, je me suis acheté un trépied. Puis même jusqu'aujourd'hui, ma caméra est pas mal plus le temps sur un trépied. Puis je suis pas pressé quand je fais de la photographie. Oui, d'ailleurs, je pense que t'as réussi à passer au travers un gros trépied très solide. Oui. Pas juste dur. Oui, je l'ai battu pendant 33 ans. Il a fallu que je m'en rajoute un autre cette année parce qu'il était rendu vraiment dans le règle que mon 8 par 10. Comment un photographe comme toi qui a eu envie de prendre le temps au départ vivait à travailler avec un 35 mm, qui est un appareil qui est très mobile, très petit, très léger? Je me suis appliqué. En fin de compte, ça a été plutôt une période d'apprentissage technique, je dirais, au niveau de la chambre noire et tout ça. Puis ça a pas pris de temps que je l'ai mis sur la tablette. D'ailleurs, il est encore sur une tablette, là. Je me suis acheté un 2 et 4. Puis j'ai stepé. Je me suis rendu compte assez rapidement que les images qui me branchaient le plus, c'était vraiment les images qui étaient faites avec des appareils grand format. J'ai eu la chance, là, d'avoir un professeur au Collège en cycle parce que je suis allé au Collège en cycle et étudiait en préparant, en fin de compte, en photomécanique, photographie dans les années 80, avant que l'Internet et que les ordinateurs arrivent, j'ai eu la chance d'aller au... Bien, je suis allé au Collège en cycle pendant trois ans de temps. Puis le directeur du département m'a convoqué un vendredi soir dans son bureau. Je me demandais ce qu'il voulait. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de pas correct. Est-ce que tu avais fait quelque chose de pas correct que tu aurais voulu cacher, mais que tu n'oses pas nous dire ce soir? Non, il m'a dit, assis-toi. Il dit, il faut que je te parle. Là, il a sorti un sac. Il a mis ça sur le bureau. Il a dit, rouvre ça. Là, j'ai ouvert ça. Il y avait un Hazel Lab avec quatre lentilles dedans. Là, j'ai dit, oh, ouais. Il se revirait de bord. Il a pris des films. Il a dit, bonne fin de semaine. Femme ta gueule, parlant pas à personne. Ramène-moi ça en catimini lundi matin. J'ai dit, oh, merci beaucoup. Puis là, j'ai eu comme une espèce de fixe du moyen format. J'étais obligé de m'acheter une caméra 2 et quart après ça. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un Rolex, un Twin Lens. Puis je dirais que pas longtemps après que j'ai fini le collège en 6, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'imprimerie. Puis pas un an plus tard, je me suis acheté un kit de Zone 6 Studios, un 4x5. Puis j'ai été de 88 à 96 à travailler au 4x5. Puis en 96, j'ai acheté un 8x10. Puis depuis 96, que j'utilise pratiquement, uniquement l'8x10. OK. Donc, le grand format, c'est quelque chose qui s'est imposé très, très rapidement. Oui. Puis je te dirais que de toutes les caméras que j'ai utilisées, le 8x10, c'est la caméra la plus versatile qu'on peut mettre n'importe quelle sorte d'objectif. C'est un Zone 6. Je suis capable d'utiliser une 168 mm, puis j'ai une 450, puis toute la panoplie d'objectifs, autant en brass des années 1800 qu'en verre en Schneider. Donc, je suis assez bien équipé des deux côtés. Quand je fais du film, je sors les Schneider, puis quand je fais du wet plate, je prends une brasse. Avant qu'on regarde quelques-unes de tes photographies, René, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'attire photographiquement comme sujet? Qu'est-ce qui t'allume? C'est assez vaste, ça, je dirais, mais je crois que dans le corps, le centre de mon attraction, je pense vraiment que c'est les humains que c'est les humains et leur environnement. Vraiment. J'ai commencé, je suis allé suivre un atelier en 92 de une semaine dans la Zone 6 Studios dans le Vermont, puis pas longtemps après être revenu de là, j'ai commencé à photographier, à faire des portraits de gens. puis c'est ça. J'aimais photographier les gens dans leur environnement, puis aborder, communiquer avec les gens, c'est juste l'interaction avec les gens, c'est déjà quelque chose d'incroyable, là. Puis souvent, moi, je me promène, puis quand je vois quelque chose d'intéressant sur un terrain, j'arrête, puis je parle avec les gens, puis souvent, je pars avec un portrait de ces gens-là, tu sais. Je m'introduis, puis j'explique qu'est-ce que je fais, puis les gens sont curieux. Je me suis déjà fait revirer quelques fois, là, des gens qui voulaient vraiment pas se faire photographier. Je me souviens d'une dame que j'aurais tellement aimé photographier, mais elle, elle ne voulait rien savoir, là, puis aujourd'hui, elle est décédée, là, mais ça l'arrive des fois, puis en tout cas, c'est ça, les gens et leur environnement, puis le temps qui passe, je dirais, puis les marques qui restent sur les gens, puis tout ce qu'il y a à l'entour, la nature qui reprend le dessus souvent quand les maisons sont plus habitées, puis c'est tous des trucs qui m'interpellent beaucoup, là, puis il y a plusieurs façons d'interpréter des situations, là, mais... Oui, mais je pense que tu as un intérêt pour les choses, pour le temps, pour les choses qui passent un peu, pour les humains, pour leur passage, comme tel, pour les... Ton livre dont on a déjà parlé aujourd'hui, la photographie, sont les futurs disparus, un travail que tu as fait en collaboration avec la journaliste écrivaine Mélanie Noël, qui est superbe, d'ailleurs, un tout petit livre avec des images incroyables, mais qui démontre une profondeur au niveau du regard que tu poses sur l'humanité autour de toi. Et ça, qu'importe la technique, parce que, il y a des images qui sont réalisées au collodion, d'autres images que tu as réalisées avec l'appareil de Pardis. C'est assez éloquent au niveau de ton intérêt et de tes valeurs humaines. Oui. Excusez, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler les sites, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça va. Oui, dans le sol livre, il est en trois étapes. Il y a des photographies qui ont été faites avec le 4x5 des années 90. Puis, il y a des photographies qui ont été faites sur film avec le 8x10 au début des années 2000, aller jusqu'à 2008. Puis, il y a aussi des photographies qui ont été faites jusqu'en 2015, je crois, 2016. Puis, en fin de compte, ce qui est arrivé avec Mélanie Noël, c'est Richard Seguin qui me connaît. J'ai déjà travaillé avec lui pour faire quelques pochettes. Et Mélanie Noël, qui a déjà écrit des textes pour des chansons de Richard Seguin, qui a dit à Mélanie Noël, écoute, je connais un photographe à Sherbrooke qui t'intéresserait sûrement. Il s'appelle René Bolduc. Puis, moi, il m'a appelé puis il m'a dit, elle va t'appeler dans pas long. Puis là, on a commencé à discuter ensemble. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait en fin de compte? Moi, j'ai ouvert mes archives photographiques. Puis, on se rencontrait à toutes les semaines pendant à peu près 4-5 mois. On discutait, je montrais des photographies. Là, elle m'appelait, hé, envoie-moi donc telle photo. J'envoyais des JPEG, elle les imprimait, puis elle les plinait sur son mur, puis elle écrivait des textes. Puis, à peu près à 6 mois plus tard, elle est venue à la maison puis avec ses textes, puis elle m'a dit, lui, ça. Puis, j'ai dit, wow, OK. Donc, on a décidé, en fin de compte, le but de cette manœuvre-là, c'était de faire une exposition à Saint-Venand-de-Paquet. Puis, j'ai dit à Mélanie, on ne fera pas juste une exposition, on va faire un livre. Il faut faire absolument un livre. en fin de compte, cette exposition-là, ça a été présentée à Saint-Venand-de-Paquet pendant tout l'été en 2007, je crois, puis en 2017, pardon, puis au printemps 2018, on l'a présentée au Musée des beaux-arts à Sherbrooke. Bien, c'était une exposition exceptionnelle, d'ailleurs, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Enfin, je... j'ai eu la chance de voir cette exposition-là et effectivement, c'était particulier de voir tous les textes de Mélanie qui étaient inscrits sur les murs et tout. dans un espace merveilleux, on avait la grande salle avec les colonnes au Musée des beaux-arts, c'était vraiment... C'est pas mal de loin la plus belle exposition que j'ai eue, la plus grandiose, en tout cas. On en prépare quelques autres. On va aller à Valcourt au mois de février l'année prochaine avec cette même exposition-là. Mais c'est ça, c'est... 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 c'est centré. Elle, elle regardait les images puis là, je disais à ce monsieur-là, il est décédé. Malheureusement, cette maison-là, elle n'existe plus. Puis... c'est vrai. Puis on avait une contrainte, c'était vraiment de faire des photographies dans les cantons de l'Est. Puis toutes ces images-là ont été prises dans les cantons de l'Est, pas loin de chez moi, à différentes époques. En fin de compte, c'est comme un... un span, la plus vieille date de ces salles-là, d'ailleurs, de 1991 allait jusqu'à 2016 à peu près. Donc, c'est ça. C'est... c'était un très beau projet. Je pense, en tout cas, je suis pas pire fier, mais j'ai pas eu à travailler vraiment. Là, c'est... elle, elle pigeait dans ma... dans ma bande de photographie. Puis ça m'a permis, en fin de compte, aussi, de voir mes images par les yeux d'une poète, là. Elle, elle écrivait des textes, puis voir d'autres choses, d'autres... Quand c'est nous qui faisons les images, on est habitués de les voir, puis on vit avec, puis c'est comme genre une chose, mais quand quelqu'un d'autre regarde tes images puis répond à tes images, c'est très intéressant aussi. Quand on regarde cette expérience, comme celle qu'on a présentement à l'écran, René, c'est vrai que toute la présence qu'ont ces gens-là, on a l'impression que c'est pas accessible à tous les photographes d'avoir accès, à des gens comme ça puis à pouvoir les photographier comme ça. Comment tu fais? Bien, ça, c'est ça. C'est arrivé vraiment d'une drôle de façon, cette image-là. premièrement, c'est pas loin d'où j'habite, c'est à peu près à cinq rues d'où j'habite, puis je suis passé dans cette rue-là, c'est la rue King George à Sherbrooke. Je suis passé dans cette rue-là à un certain moment donné par hasard, parce que je crois qu'il y avait trop de trafic, puis j'ai dit, ah, je vais couper ça pour aller pogner à la rue Short. puis j'ai vu du coin de l'oeil cette espèce d'échelle curieuse-là, qui est franchement dangereuse. C'est pas fait par un... C'est pas... En tout cas, c'est un chantier de construction. Je pense que ça passerait pas. Donc, j'ai arrêté sur le bord du chemin. Puis là, j'ai dit, wow, quelle place! J'étais allé cogner. Puis là, je me suis mis à parler avec le monsieur, mais c'était comme genre sur l'heure du midi, puis il faisait super soleil. Puis là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, je travaille. À cette époque-là, je travaillais pas le matin. Je commençais à travailler à une heure. Donc, j'ai dit, la semaine prochaine, une journée où il va y avoir des nuages aux alentours de 10 heures, 10 heures et demie, je vais venir vous voir. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je m'en vais. La semaine d'après, le mercredi, la température était idéale. Je retourne là. Je recommence à parler avec le monsieur, très, très, très sympathique. Fait que là, j'ai dit, OK, mais placez-vous là. Moi, je monte mon 8 par 10 avec ma... Je pense que c'est à 240 millimètres que j'ai pris parce que je voulais avoir quelque chose de pas mal wide et que ça descendait. C'était steep. Là, j'ai dit, OK, ne bougez pas. J'avais la tête en dessous de ma caméra et là, sa femme est arrivée. Mais ça, ce n'était pas prévu dans le plan de match. J'étais en train de faire la mise au point. Elle, elle arrive, elle se plante à côté, elle y pogne la main et elle ne bouge pas. Là, j'ai vu. Wow! J'ai dit, ne bougez pas, s'il vous plaît. Je suis prêt à prendre ma photo et je l'ai pris et ça donnait ça. En tout cas, c'est comme des petits moments qu'on ne peut pas prévoir, mais qui arrivent des fois. C'est plutôt rare, je dirais, mais ça, elle arrive des fois. Mais c'est à force de faire de la photographie, de multiplier la possibilité, je dirais, de pouvoir avoir des opportunités comme ça que ça arrive si on ne fait rien, il ne se passe à rien. Puis l'interaction avec les gens, c'est incroyable. C'est enrichissant. C'est quasiment aussi enrichissant que les photos que je fais. C'est ça, en gros. Mais ce monsieur-là, il est décédé puis sa femme, j'ai retourné prendre une autre photo de lui à peu près quatre, cinq mois plus tard de vraiment proche. Puis je n'étais jamais retourné par après puis j'ai eu un coup de téléphone à un certain moment donné de Madame Deschênes puis elle disait, mon mari est décédé puis vous êtes venu prendre une photographie de lui à l'autre jour. Là, j'ai dit, je ne vous en ai pas donné. Elle a dit, non, j'aimerais ça l'avoir. J'en avais juste une copie puis je suis allé l'importé. D'ailleurs, elle est dans le livre. Dans le livre, une photo de lui plus proche. Puis ce monsieur-là, curieusement, quand je faisais la mise au point, j'ai vu qu'il y avait deux montres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui sont curieux. Oui. Ça, c'est une photo que j'ai faite à Mansonville. d'une maison que Brenda Carson qui habitait là puis je suis retourné l'année passée justement puis je suis arrivé là puis la maison était toute rénovée. Les fenêtres avaient été changées. J'ai dit, whoops, je cognais la porte et elle est déménagée. Puis là, la dame qui était là était spéciale. t'as comme un intérêt à fixer sur pellicule ou sur plaque des éléments que tu sens d'avance qui vont passer, qui seront plus là le lendemain. comme ça, j'ai vu ça du bord du chemin. Ça, c'était à Athlée, près de North Athlée. Il y a un autre village qui s'appelle Athlée. Puis le gars qui habitait là s'appelait Carl Dulac. D'ailleurs, j'ai une photo de lui un peu plus loin. Là, il est à côté sur le même mur avec des plantes à côté. Il y a une barbe là. Puis j'ai vu ça du bord du chemin. J'ai dit, wow, c'est bien weird. Ça, de l'ail avec des os. Lui, tous les os qui remossaient sur son terrain, il les accrochait là. Puis il disait que le monde alentour de lui le trouvait bizarre. Peut-être avec raison. Mais ça a fini que j'ai photographié le mur, mais j'ai photographié le gars aussi. Puis la photographie du gars est assez intéressante, je dirais. Mais ça, c'est toute une période des années 90 que j'ai faite un automne à partir à peu près du mois de juillet, la fin juillet, début août, aller jusqu'au mois de novembre. J'ai fait à peu près 15 portraits. Pas mal tous les portraits qu'on vient juste de voir. Donc, il y a aussi Blaine Scherer puis Toyville qu'on voit plus loin, je pense. Mais c'est ça, je l'ai donné comme une espèce de boost incroyable. C'est en 93 puis en 94 puis en 95. C'est les trois années que j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de portraits. J'en fais encore aujourd'hui, mais un peu moins qu'avant. Je fais un autre temps. Je parlais d'entrée de jeu, un peu d'images que les gens ne voient pas toujours ou que la plupart des photographes ne voient pas toujours. Cette image-là en est peut-être un exemple où tu arrives à, tu nous amènes dans un autre monde qui est un peu, on n'est pas dans du cinéma, on n'est pas dans rien de tout ça, mais c'est un regard particulier sur différents éléments. Puis on se demande jusqu'à quel point on parle de mise en scène ou on parle d'images que tu as croquées réellement un peu sur le vif. Je suis arrivé particulièrement à cette image-là en fin de compte. Ça, c'était à Eustice, c'est pas loin de North Adelaide encore. J'ai passé dans le chemin et j'ai vu du coin de l'œil les Scarecrow, comment on dit ça en français, les épouvantaires. Puis là, je regardais ça et je me disais, il y en a quatre. Voyons donc, en fin de compte, c'est la madame qui habitait là qui avait représenté elle, son mari puis leurs deux enfants. Puis le petit gars qui est là avec la tondeuse, il s'amusait en arrière de moi pendant le temps que j'étais en train de m'installer pour faire de la photographie. Là, j'ai tout simplement demandé, viens-donc, on tondre la pelouse en avant puis le reste-là, bouge pas. Je l'ai photographié, ça donnait ça. J'ai comme genre deux ou trois autres images qui n'est pas là, mais j'ai décidé de conserver celle où ce que le petit gars passait avec sa tondeuse en avant. Je vois sur le terrain à côté de moi, mais c'est à la force de parler, puis on ne peut pas faire des images comme ça à la sauvette. Quand j'arrive à quelque part pour faire une photographie, moi, je peux passer un heure, un heure et demie. D'ailleurs, François, il l'a vu. J'ai fait une photographie avec lui à l'automne passé au Collodion-Humide. Il ne faut pas être pressé. Mais des trucs comme ça, cet endroit-là, ça a changé. Le petit gars, il est rendu grand. Aujourd'hui, c'est en 93. Je serais curieux de le revoir. D'ailleurs, ça s'appelait Olivier. Peut-être un projet photographique? Oui, je suis en train de travailler là-dessus un peu, justement. Je ne sais pas si vous voyez, mais le devant de ce qui a capté mon oeil sur cette image-là, c'est le devant de la grange. C'est des plaques d'immatriculation assez intenses. mais ça encore, cette grange-là, et puis là, la maison, la seule affaire qui reste, la maison rénovée et la petite chède qui est à côté, mais la grange a disparu. Je suis retourné. intérêt marqué pour tout ce qui change. Oui, mais tu sais, c'est... C'est... Oui, moi, je dirais, oui. Puis souvent, je m'intéresse aux personnes âgées, donc, puis je m'intéresse surtout à ce qu'il y a d'entour d'eux, comme lui, c'est un titre particulier, c'est Toyvo, justement. Je suis en train de planifier d'aller leur rencontrer en fin de semaine. Il est dans une maison de retraite à Mansonville, mais là, à cette époque-là, en 93, il habitait à un kilomètre et demi dans le bois, un ermite, puis toute sa maison fonctionnait avec de l'eau. Un ingénieur incroyable. C'était à force de parler. J'avais fait une photographie de Blaine Scherer, un espèce de mécanicien dans le village, pas loin, puis quand je suis revenu le lendemain pour aller lui donner une copie de sa photo, il n'était pas là. Je suis allé voir sa mère qui tenait le dépanneur, puis là, j'ai demandé, y a-tu quelqu'un de bizarre ici? Puis elle m'a dit, oui, toi, il vaut, puis tu devrais aller le boire, puis je suis allé là de fil en aiguille, tu sais, à force de parler avec le monde, le monde m'envoyait chez d'autres personnes, puis... J'ai vraiment demandé ça comme ça, y a-tu quelqu'un de bizarre ici? Oui, elle m'a dit, elle m'a répondu en premier, je m'en souviens très clairement, elle dit, t'arrives deux mois trop tard, comment ça, c'était à l'automne? Elle dit, tout l'été, il y a un gars qui a vécu dans une caverne, il paraît qu'il y avait une place, qui avait un trou, dans une roche, dans une place, en tout cas, il y avait une caverne, puis un gars qui a passé l'été dans la caverne, ça, j'aurais aimé ça, mais il était parti, mais elle m'a dit, tu devrais aller voir Toyvo, lui aussi, ça n'est un spécial, puis je t'allais voir. Alors là, tu t'es dit, je ne manquerais pas celui-là si j'ai manqué l'autre. Oui, c'est sûr, la photo d'avant, c'est une photo d'Halloween, c'est à deux madames de 70 ans. Il y a des beaux coins dans les cantons de l'Est, mais c'est un profond changement. Profond changement, puis c'est changé, puis d'ailleurs, c'est là-dessus que je travaille présentement, à retourner voir des anciens sites, puis voir, essayer de rencontrer des personnes que j'ai photographiées dans les années 90, voir un peu ce qui se passe, je ne sais pas ce que ça va porter, mais surtout que depuis le confinement, puis tout ça, on est limité dans nos sorties, on ne peut pas voyager. C'est lui, Blaine. C'est sa maman qui m'a dit d'aller voir Toivo, mais lui, je suis essayé d'aller le voir l'automne passé, puis je suis arrivé une semaine après qu'il soit décédé. Qu'est-ce que ça te tenait de vivre ça puis d'arriver une semaine après le décès? Bien, j'ai trouvé ça plat, mais lui, il paraît qu'il traînait, il avait un cancer puis qu'il traînait depuis longtemps, je n'étais le 20 minutes de ne pas l'avoir vu, mais il m'aurait reconnu, j'aurais aimé ça parce qu'il paraît qu'il restait quand même assez lucide jusqu'à la fin de ses jours. Il a monté à l'hôpital puis il est mort deux jours après. Il restait chez son frère qui était d'autre côté du chemin. Mais c'est ça, c'est des petits villages, des petits villages anglophones. J'ai la chance de rester dans un secteur du Québec qui a beaucoup, beaucoup d'influence. En fin de compte, il y a beaucoup d'anglophones qui ont été colonisés par les loyalistes en fin de compte dans les années 60 puis qui ont amené avec eux leurs traditions puis qui sont encore anglophones aujourd'hui. Les anglophones sont vraiment plus conservateurs que les Québécois, canadiens, français, je dirais. Puis il y a encore des vieilles maisons puis il y a encore beaucoup de gens comme lui qui habitent dans des vieilles maisons puis qui sont intéressants à photographier. Lui, c'est une de mes muses en fin de compte. Ça se trouve être le voisin d'un de mes amis. On va voir d'autres photos tout à l'heure si on a le temps. Je fais de la photo dans un petit village depuis une douzaine d'années puis lui, ça se trouve être le voisin où il y a un de mes amis qui habite puis lui, ça se trouve être le voisin d'à côté. Justement, René, tu nous dis ça puis je sais que tu travailles parfois dans un espace extrêmement restreint où tu as beaucoup d'images dans un tout petit endroit probablement un endroit dans lequel pour la plupart des gens on passerait rapidement puis on dirait bon, oui, ça a l'air intéressant mais toi, tu trouves le moyen année après année de voir de nouvelles images à réaliser dans ce tout petit coin-là dans un tout petit coin de pays. c'est un tout petit village je dirais même que quand tu passes à 50 kilomètres si tu fermes les yeux que tu blinques des yeux tu ne le vois pas il y a à peu près 10 millions mais c'est incroyable ce qui se passe c'est incroyable puis comment je dirais le temps est comme très lent mais il y a toujours quelque chose qui change il y a toujours quelque chose qui change je retourne semaine après semaine puis il y a des occasions qui se présentent que je sais il faut savoir les voir premièrement puis les sentir mais je crois que c'est Salimand qui disait ça que l'on photographie mieux les choses que l'on connaît puis on n'a pas besoin de voyager tu sais c'est sûr que faire des voyages puis moi j'aimerais bien ça faire des voyages j'ai pas les moyens de faire des voyages puis de toute façon avec le matériel que j'utilise ça serait vraiment vraiment difficile je pourrais pas à moins d'avoir une plug ailleurs pour les produits chimiques et tout mais le collodion imite cette série-là ça fait 12 ans 12 ans que je fais de la photographie dans ce petit village-là puis ça c'est la première photographie c'est la première image que j'ai faite dans ce village-là j'ai passé en avant d'une maison il y avait ce cheval-là sur la galerie j'ai comme arrêté sérieusement je suis allé cogner puis il n'y avait pas de réponse donc je suis retourné dans mon auto j'ai pogné un tapis j'ai commencé à écrire monsieur mon nom est René Bolduc j'ai donné mon numéro de téléphone vous avez un cheval sur votre galerie j'aimerais ça puis qu'en écrivant ça ou peut-être l'autre mot d'après il y a une auto qui passe à côté de moi qui stationne dans la cour j'ai dit ah le propriétaire la lumière était vraiment incroyable je débattre je m'en vais pour aller y parler lui il sort de son char puis il me regarde il dit qu'est-ce que tu veux René Bolduc puis j'ai dit t'es qui toi ils se m'en reconnaissent pas ils ont travaillé ensemble là j'ai allumé c'était un de mes amis ça faisait 18 ans que je ne l'avais pas vu qui était le propriétaire des lieux où t'as photographié ce cheval-là là j'ai dit Bob le Blanc il dit ben oui j'ai dit qu'est-ce que tu veux tu sais que je fais de la photo il dit il y a un cheval c'est la galerie j'aimerais vraiment ça le photographier il dit vas-y j'ai sorti mon stock il trippait bien red il dit que sorte de photo tu fais puis curieusement lui c'est un pecker c'est un gars qui achète des antiquités puis qui revend puis c'est d'ailleurs un fournisseur de plein de trucs dont les mains qui a sa photo en arrière de moi il venait juste d'acheter deux semaines auparavant une espèce de loup de plaque de métal d'un autre antiquaire puis il se demandait il dit je me demandais s'il y avait encore quelqu'un qui faisait de la photographie comme ça au cas de Dion Imid puis il dit moi je suis arrivé comme genre deux semaines plus tard ça faisait 18 ans que je ne l'avais pas vu c'est comme un drôle d'un autre puis c'est comme je parlais avec Daniel j'ai dit je crois que ce gars-là je l'aurais rencontré dans ma vie d'une façon ou d'une autre puis je crois qu'on a une destinée à un certain moment donné puis lui c'était sûr que j'allais le rencontrer puis c'est devenu mon grand 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 chum puis c'est dans ce petit village-là que je vois à peu près à toutes les fins de semaine puis il se passe tout le temps quelque chose puis j'ai il y a le voisin d'à côté qui habite là puis que c'est vraiment intense il vit de je parlais tu me demandais qu'est-ce qui m'intéresse dans la photographie les gens qui sont les Américains les Américains les Anglophones ils disent off the grid qui vivent un peu en marginalité qui ne sont pas dans le mainstream ça m'intéresse profondément puis lui le voisin à côté c'est un très 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 bon exemple puis disons qu'il ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis c'est assez primitif chez eux puis ça fait mon affaire ça me sert très 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 bien puis il est très gentil excessivement cultivé René le coup à l'audion l'audion humide qui est une technique on t'a vu un peu travailler il y a le travail le vidéo que François a fait avec toi une journée je t'ai vu travailler un peu avec ça déjà je nommais Guy Lafontaine tout à l'heure on convenait Guy Lafontaine et moi que c'est une torture on ne fera jamais ça mais toi tu prends un immense plaisir à le faire c'est tellement cool c'est une vieille technique qui date de 1851 si je ne me trompe pas écoute pourquoi? ah c'est ça a découlé d'un paquet de trucs mais au départ au départ moi je travaillais au 8 par 10 je travaillais avec du film au début des années 2000 2000 j'allais juste en 2000 j'ai commencé oh j'ai commencé à faire du collodion en 2008 puis c'est après quelques bien premièrement le film commençait à coûter cher pas mal puis à toutes les années j'appelais à Montréal chez Photo Mont-Royal puis je me commandais 3-4 boîtes de Portriga rapide pour printer puis il y a une année ils m'ont dit ça n'existe plus c'est discontinué là je me suis dit fuck qu'est-ce que c'est ça là j'ai dit en fin de compte je suis en train de me rendre compte que j'étais je vivais je dépendais en fin de compte de grosses multinationales là je me suis dit aïe écoute ben puis parallèlement à ça je commençais à acheter des objectifs des objectifs cheap tous les objectifs qui traînaient grand format qui traînaient des magasins de photographie quand il y avait des magasins de photographie sur le book parce qu'il n'y en a plus j'ai poigné comme un objectif un 168 mm j'ai payé ça 20 $ puis je faisais des photographies avec ça puis j'aimais bien gros le look puis j'ai commencé à m'intéresser aussi aux lentilles de brass des années 1800 fait que je commençais à m'équiper en objectif puis parallèlement à ça ben les matériaux les films puis les papiers devenaient de plus en plus rares fait que je me suis dit regarde bien ça je vais aller à Quincaillerie m'acheter des vitres puis du métal des plateaux de métal puis je vais y faire moi-même puis c'est ça j'ai voulu me s'acheter aussi un banc d'ici parce qu'il a fallu que je construise beaucoup de trucs un dos pour aller sur ma caméra une chambre noire et mettre dans mon auto puis en tout cas plein de trucs mais c'est ça puis en fin de compte j'ai été il faut aimer le travail il faut aimer jouer avec les produits chimiques je joue toujours de façon très très sécuritaire mais c'est un médium qui est vivant en fin de compte parce que le collodion en tant que tel quand on le mixe il a l'air d'une couleur paille une espèce de blond puis après ça il vire au rouge plus qu'il devient rouge foncé comme du vin plus quand il est blond en fin de compte il est très rapide mais il n'y a pas de contraste puis quand il devient plus qu'il devient rouge il devient plus lent et plus contrasté fait que quand je finis ma bouteille je m'organise tout le temps de me garder un fond d'ancien pour mettre le nouveau dedans puis garder le meilleur des deux puis c'est le même que je mixe mes affaires mais ça dépend de la température à l'extérieur ça dépend de la lumière il n'y a pas de meter pour ça il faut regarder le verre des polis je ne suis rendu pas pire là-dessus ok je vais lui donner 4 minutes celle-là ok celle-là ça va être 30 secondes c'est jamais pareil ça dépend du temps de l'année le temps d'exposition puis la manipulation il y a toujours une trace de doigt une petite graphing ou des trucs comme ça qui ajoutent je pense vraiment à l'image puis aussi le fait moi je travaille sur des plaques de métal l'image est inversée parce qu'on ne voit pas au travers de la plaque on fait une photographie puis la caméra est encore là avec le sujet mais la plaque c'est déjà dans un autre univers c'est un miroir oui c'est un miroir oui c'est ça puis c'est sensible seulement qu'au bleu principalement donc le monde qui ont le teint foncé c'est pour ça que les indiens ils sont vraiment vraiment foncés sur les anciennes photographies qui ont été faites aux collections parce qu'ils ont un teint de peau qui est rouge out donc je sais je photographiais mon père souvent puis lui il était toujours dehors puis je n'avais jamais photographié mon père puis il m'en allait d'enlever son t-shirt puis on voyait bien comme il faut que son cou puis sa face était beaucoup plus grillée que son corps donc oui j'ai fait des besoins de mon père mais c'est ça tu sais je veux dire quelqu'un qui commence à faire du collodion humide s'il arrête de faire du collodion humide c'est parce que probablement qu'il trouve que c'est trop intense mais moi j'adore j'adore puis je ne suis pas encore rendu au bout de mes images au collodion quoique de ce temps-là j'ai de la misère à m'approvisionner parce que tout mon matériel vient des États-Unis puis la majorité des produits chimiques que je fais venir ils ne peuvent pas les envoyer passer les lignes c'est juste US ground donc j'ai fait venir au bord des lignes puis je vais les chercher puis là je ne peux pas traverser puis ça fait un an je commence à je commence à choquer un peu la situation sanitaire mondiale a un impact finalement sur la production de lignes de lignes à tout le moins mais ça ne t'empêche pas de photographier non pas en tout parce que j'ai ressorti j'ai fait un ménage dans mon congélateur puis je me suis rendu compte que j'avais encore 150 films 8-10 500 feuilles de porte-trigues rapides de congélés j'ai fait du 8 par 10 de ce temps-là avec du film je fais un peu tout René on parle de quelle sensibilité à peu près je sais que tu as dit que tu allais à peu près au pif mais si tu avais à quantifier ça à donner une valeur deux ou trois je te dirais comme du papier photo à peu près dans le fond oui mais ça dépend ça dépend de la lumière ça dépend du temps de l'année au printemps puis à l'automne c'est plus lent à l'automne en tout cas tôt au printemps puis tard à l'automne c'est vraiment lent à cause de la température t'es pas du chimique à x10 mais la lumière il y a beaucoup moins de rayons ultraviolets qu'en été puis en été quand il fait vraiment chaud puis humide c'est dur à contrôler le développement se passe dans un clin d'oeil je te dirais 6-7 secondes il faut que t'enlèves ta plainte mais qu'est-ce qui est cool avec ça c'est que quand tu développes quand tu fais ta photographie tu vois le résultat immédiat donc s'il y a quelque chose qui gosse t'es capable de recommencer exact puis je suis pas pire là j'essaie de passer quand je suis allé en Europe avec Olivier Tordiste une photo une plate autant que possible parce que je compte mes plates je compte toutes c'est quand même assez dispendieux que le nitrate d'argent c'est quand même dispendieux mais c'est très addictif je te dirais puis là ce qu'on voit toutes les photos qu'on voit depuis le cheval ça a tout été pris dans ce petit village puis il y a des fois je peux passer comme genre 3-4 fois à côté de quelque chose puis tu le vois pas puis à force d'y retourner tu viens que c'est ça devient plus je deviens comme plus intime en fin de compte avec les lieux puis je comprends plus ce qu'il se passe puis ce village-là j'ai jamais fait de photographie aussi extensive que ça nulle part c'est clair René est-ce qu'on peut dire que cette approche-là ou le fait de toujours passer au même endroit t'amène c'est l'impression que j'ai tu me corrigeras mais à mieux voir probable oui j'imagine en quelque part oui en tout cas je sais que je prends mon temps puis ça commence toujours de la même façon j'arrive là je m'installe je prends une bière avec mon chum on jase là la lumière le soir la lumière est incroyable donc souvent ça se passe en fin d'après-midi ou en début de soirée puis je m'installe puis je fais mes play puis j'ai des surprises souvent dernièrement j'en ai eu deux c'est bizarre il y a des choses qui arrivent mais je vais signaler que mon copain c'est un pecker il ramasse des trucs des fois il arrive avec des affaires qui n'ont pas d'allure comme au début on a vu qu'il y a un veau à deux têtes quand il est arrivé avec ça un veau à deux têtes j'ai vu ça une fois dans ma vie puis c'est là puis là bien tout ça on parlait de livres tout à l'heure je suis en train de concocter un livre mais ça ces images-là il y a la même personne qui a vu ça je ne les ai jamais montrées j'étais en train de travailler avec ces images-là puis là j'étais en train de finir de les scanner je fais des épreuves j'ai commencé à perfectionner depuis trois ans je perfectionne un procédé de tirage à l'albumène mât ouais ouais j'ai trouvé une façon de reproduire mes images je les scanne je fais faire un inter négatif puis avec l'inter négatif je printe par contact puis je fais des images 8 par 10 grandeur de la plaque ou je fais aussi des 12 et demi par 16 et demi je crois j'ai fait un grand chassé à contact avec une unité ultraviolet je suis encore gossé après ça je travaille le bois pas pire puis je me débrouille pas mal avec ça justement au niveau du collodion tu fais-tu principalement juste des ferro-types ou tu as déjà fait des embrro-types sur verre j'ai déjà fait des embrro-types mais j'aime moins ça j'aime moins ça ce que j'aimerais faire éventuellement c'est faire des pas faire des embrro-types carrément faire des négatifs donc exposer deux ou trois fois plus qu'est-ce que tu ferais pour faire parce que en fin de compte ce que c'est un ferro-type c'est une photographie qui est sous-exposée puis qui est sous-développée sur une surface noire donc quand que tu passes ton ferro-type dans le fixateur il enlève tout que c'est que tous les endroits où le collodion n'a pas été exposé à la lumière puis ce qui ressort ça se trouve être le noir de la plaque sur laquelle tu as mis ton émulsion puis qu'est-ce que tu vois c'est où il y a eu de la lumière puis le révélateur lui qu'est-ce qu'il fait c'est un révélateur au sulfable de fer il blanchit l'émulsion ta passion est assez évidente on arrive à la fin de notre émission pour un gars qui avait peur de ne pas savoir elle m'avait dit ça fly c'est ta passion qu'on retient derrière tout ça ton désir de produire une oeuvre qui a du sens j'ai envie de dire lourde de sens mais pas lourd de façon péjorative aucunement mais grave de sens puis qui a quelque chose à dire c'est ce que j'observe de ton travail depuis que je te connais ok puis je dois souligner que je me suis acheté une caméra de poche oui René a fait le choix dans les derniers mois de travailler avec un appareil compact mais bien sûr le numérique qui est peut-être pas l'appareil dont il avait besoin revenir peut-être aux premières amours qui était un 6x7 un Hasselblad qui considère être un appareil de poche les gens disent c'est trop pesant à traîner mais quand on traîne un 8x10 avec une chambre pour faire du collodion on peut considérer effectivement que le Hasselblad est beaucoup plus léger oui puis c'est ça tu devrais voir mon auto la chambre noire dans mon auto ça prend une Dodge Caravan d'ailleurs si je peux me permettre ceux qui veulent te voir travailler on a fait une vidéo ensemble j'ai mis le lien dans le chat mais c'est une petite vidéo qu'on a faite une journée toi puis moi en se promenant dans les cantons-là c'était super cool puis on voit comment tu travailles puis on voit ta chambre noire dans ton auto puis tout ça ça c'était c'était le fun ça ouais cool c'était une belle journée ça je me rappelle ouais René on te remercie pour ta présence et surtout pour toute la passion avec laquelle tu fais les choses qu'on a senti dans le cours de cette entrevue puis je tiens à dire que je considère que tu es un grand artiste merci beaucoup à toi la parole François bon ben merci beaucoup René merci Daniel merci Gaétan avez-vous un mot de la fin à dire M. Gaétan ben comme toujours ouais il y a toujours quelque chose à dire des jeux de la photo si vous n'êtes pas encore membre on vous attend c'est bon puis M. Daniel un petit mot de la fin un tout petit mot peut-être pour vous mettre la puce à l'oreille dans pour ce qui est du prochain jeudi de la photographie ah ça va être intéressant d'inviter précis comme nous avons eu ce soir René Bolduc puis comme d'autres invités qu'on a eu dans le passé mais on on va faire un peu différent on va y aller davantage au niveau d'un débat compte tenu que le livre photographique est quelque chose dont on parle énormément présentement et qu'il y a différentes approches différentes écoles de pensée alors nous aurons quelques invités auxquels nous allons poser des questions et qui pourront s'exprimer au travers de ça alors on vous en dit pas plus mais je pense que ça ça promet d'être très intéressant absolument profitez bien du déconfinement prenez soin de vous puis faites donc de la photo merci de m'avoir invité merci beaucoup René merci Daniel merci Gaétan merci à tout le monde d'avoir participé l'émission est enregistrée là fait que je vais la mettre sur YouTube plus tard puis je vais mettre le lien aussi là sur la page Facebook du groupe les jeudis de la photographie je vous remercie tout le monde on se voit dans un mois je devrais être là mais si je ne suis pas là au moins je sais que Gaétan puis Daniel ils vont être capables de faire le travail mais inquiétez-vous pas je vais m'arranger pour être là ben oui tu vas te rendre en terminant mon mot de la fin à moi c'est un bon retour en Chine ben oui ben oui merci absolument puis à la prochaine fois salut tout le monde salut bye